Vous êtes sur RTL. Cet après-midi, un millier de personnes ont participé à une marche blanche à Lorient en hommage aux petits garçons fauchés. Alors dans RTL Soir, nous serons à Lorient. Vous entendrez les explications de la procureure, l'émotion des habitants. Et on va se demander pourquoi le chauffard reste introuvable. RTL Soir, première édition. Avec vous Isabelle Choquet, bonsoir Isabelle. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Les autres titres du journal. L'hommage d'Emmanuel Macron aux trois héros de la SNSM qui ont sacrifié leur vie à leur mission au sable d'Olonne. Les rescapés de l'opération sont également décorés. Pas de poursuite judiciaire pour les jeunes délinquants en dessous de 13 ans. C'est le souhait de la garde des Sceaux qui veut instaurer un seuil d'irresponsabilité pénale. La droite est scandalisée. Premier invité d'un tel soir, l'ancien juge pour enfants Jean-Pierre Rosenweg. Un échec pour Marine Le Pen au Parlement européen. La présidente du RN n'a pas réussi à former un super groupe de nationalistes incluant les Hongrois et les Brexiteurs. A suivre également ces problèmes de vue ou d'audition qui donnent des mauvaises notes à l'école. Un premier pas timide vers la reconnaissance des enfants de prêtres. Et les Bleus, superstars à Rennes où elles joueront leur prochain match contre le Nigeria. La Bourse de Paris, elle termine à l'équilibre ce soir. Plus 0,01%, autant dire rien, 5376 points. Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Dernière ligne droite avant le bac. Mais combien de lycéens vont-ils le passer ? Le bac est-il de plus en plus facile à décrocher comme on le dit ? 18h25, direction les coulisses de l'actualité. Passion Bleu, ES. Encore 10 millions de téléspectateurs hier pour voir leur victoire face à la Norvège. On vous emmène aux coulisses de l'incroyable engouement autour des filles de l'équipe de France. Alain Duhamel, 18h30. Le duel a fleuré moucheté entre Gérard Larcher et Edouard Philippe. 18h35, la légende part à la retraite à 37 ans. Tony Parker arrête le basket. Tipeee, le Frenchie qui a réalisé son rêve américain, met le cap sur le business. Tony Parker avec nous tout à l'heure. 19h15, 20h, on refera le monde la météo. Bonsoir Patricia Charbonnier. Bonsoir. Le temps sera plus chaud demain mais encore très instable. Avec un coup de chaud même demain pour l'extrême sud-est jusqu'à 33 degrés demain après-midi à Marseille. Et même un coup de sirocco encore une fois sur l'ouest de la Corse avec 40 degrés attendus demain après-midi. Sur l'ouest de la Corse, 40 degrés par exemple à Jexio. Ailleurs, les températures vont grimper. On attend quand même jusqu'à 24 degrés à Paris, à Limoges et Strasbourg demain après-midi. Mais alors toujours sous un ciel très instable avec des averses à caractère orangeux. En particulier entre le nord-est, le centre Val-de-Loire, le massif central et les Pyrénées. L'amélioration se confirme à partir de dimanche. Très bien, à tout à l'heure Patricia. RTL soir. Trois jours après le drame de Lorient, la passagère de la voiture s'est donc rendue. Mais le chauffard Isabelle court toujours. L'accident dimanche soir a coûté la vie à un petit garçon de 9 ans. Son cousin de 7 ans a été grièvement blessé. Depuis, les deux occupants de la voiture folle étaient activement recherchés. Hier soir donc, Gaëlle, 21 ans, a fini par craquer. Elle a sonné chez un habitant de Codan et lui a demandé d'appeler la police. Vincent Serrano, vous êtes à Lorient pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. La procureure de la République vient tout juste de s'exprimer. Oui, d'abord pour confirmer que la jeune fille est toujours entendue en ce moment même par la Sûreté départementale de Lorient depuis 23h35 hier soir. Et sa garde à vue va être prolongée puisque les enquêteurs n'ont à ce stade pas réuni assez d'éléments pour les faire avancer dans leurs investigations. D'abord pour déterminer les circonstances exactes de l'arrestation de Gaëlle. Pour savoir si, comme elle le dit, elle a bien passé plusieurs jours en forêt, seule avant de se rendre. Et puis surtout, cette jeune femme de 21 ans n'a donné aucun élément, aucun indice, aucune piste sur l'endroit où pourrait se trouver son ex-compagnon. Un important dispositif des forces de l'ordre continue donc de ratisser dans Lorient, dans la ville de Lorient et dans les alentours. Gaëlle, qui s'est rendue hier soir donc, est poursuivie pour non-assistance à personne en danger sur une mineure, sur un mineure de moins de 15 ans. Elle risque 7 ans de prison pour ça. Le chauffard, son ex-compagnon, risque 10 ans de prison. A Lorient pour RTL, Vincent Serrano. Et cet après-midi, environ un millier de personnes ont participé à une marche blanche à Lorient en hommage aux deux enfants fauchés dimanche. Direction maintenant les Sables d'Olonne. Isabelle ou Emmanuel Macron a rendu hommage ce matin aux héros de la SNSM. Plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées pour saluer la mémoire des trois sauveteurs bénévoles qui ont péri en mer vendredi dernier en tentant de secourir un marin pêcheur en détresse. Un marin aujourd'hui porté disparu. Patrice Gabard, vous avez assisté à cette cérémonie pour RTL. En fait, c'est toute la communauté des sauveteurs qui a été honorée. A son arrivée ce matin au Sables d'Olonne, le président de la République Emmanuel Macron a d'abord échangé longuement avec les familles des sauveteurs morts dans le chavirage de leur bateau à l'antenne locale de la SNSM. Puis dans son allocution face aux trois cercueils recouverts du drapeau national, il a rappelé leur courage et leur dévouement. La nation pleure trois de ses enfants morts en héros parce que leur engagement, le sens qu'ils avaient donné à leur existence était de sauver la vie des autres. A Yann Chagnolo, Alain Guibert et Dimitri Moulik, je remettrai dans un instant les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Ils seront également cités à l'ordre de la nation. Le président de la République a nommé aussi chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Les quatre rescapés qui ont affronté ce jour-là les mêmes dangers, une décision saluée unanimement ici au Sable d'Olonne. Nous, on a signé une pétition pour qu'ils étaient sept dans le bateau, sept aussi courageux les uns que les autres. Et donc c'est normal que les survivants aient aussi cette médaille. Ça me paraissait évident et c'est amplement mérité. Ce soir, le mémorial des marins péri en mer, à l'entrée du prioré où se déroulait la cérémonie, est tapissé de gerbes et de couronnes mortuaires en hommage aux trois marins disparus. Au Sable d'Olonne pour RTL, Patrice Gabart. La garde des Sceaux s'attaque à la justice des mineurs. Et ça fait pas mal de vagues d'ailleurs. Nicole Belloubet veut établir un seuil d'irresponsabilité pénale à 13 ans. Autrement dit, en dessous de cet âge, les jeunes délinquants ne seraient pas poursuivis. Cette annonce a fait bondir la droite qui dénonce un déni des réalités écrit au laxisme. Réponse de la ministre de la Justice. D'une part, c'est un seuil qui clarifie les choses pour les magistrats et également pour les jeunes. Mais d'autre part, cela signifie que les jeunes, qu'ils aient 13 ans, en dessous ou au-dessus de ce seuil, ces jeunes doivent être pris en charge. C'est cela qui est important. Et c'est cela qui fait qu'il n'y a aucun laxisme. Ces réponses de prise en charge qui viendront des juges des enfants, ce sera par exemple un placement. Et donc ces mesures-là sont des mesures efficaces. Ce à quoi je m'engage, c'est qu'une réponse vraiment positive soit apportée pour tous les jeunes. Nicole Belloubet avec Dominique Denza. Justement, on en parlera avec l'ancien juge pour enfants Jean-Pierre Rosenweg à 18h20. Réquisitoire en cours au procès Balkany. L'État réclame un total d'un million d'euros de dommages et intérêts au maire de Levallois et à son épouse, ainsi qu'aux trois autres prévenus. Les peines réclamées ne sont pas encore connues. À 19h, nous serons donc au procès Balkany dans le journal de Céline Landreau. Un revers pour Marine Le Pen au Parlement européen. Le Rassemblement national n'a pas réussi à former un super groupe populiste. Le RN a fait alliance avec les Italiens de la Ligue. Leur groupe Identité et Démocratie compte 73 euros députés. C'est à l'heure actuelle la cinquième force politique du Parlement. Mais Marine Le Pen n'a pas réussi à rallier à sa cause tous les courants nationalistes, ceux qu'elle espérait, Béatrice Adjage. C'est vrai, elle rate son pari. Rassembler tous les eurosceptiques qui siègent à l'extrême droite de l'hémicycle. Trois groupes qui restent toujours divisés. Alors que s'ils étaient unis, ils pèseraient quand même un quart des voix. Mais leur division semble indépassable. Par exemple, les conservateurs polonais se méfient comme de la peste de Vladimir Poutine, alors que Marine Le Pen, vous le savez, en est très proche. D'autre part, les Polonais sont eux attachés à l'Europe et à ses subventions agricoles. Quant au député britannique, très europhobe, Nigel Farage, il considère lui que la leader du Rassemblement national dirige en fait un mouvement d'extrême droite avec lequel il refuse de se compromettre. Enfin, le leader hongrois, Victor Orban, très en pointe, c'est vrai, contre l'immigration, refuse de quitter la droite, sa famille qui a bien plus de poids. Alors en dépit de ces rebuffades, Marine Le Pen espère toujours leur coopération, dit-elle. Il y a aussi des coopérations transversales qui vont évidemment se mettre en œuvre sur tous les sujets qui concernent l'immigration déjà. Parce que dans ce bloc souverainiste, je n'ai pas eu la cruauté d'intégrer les Hongrois et pourtant. Mais même ainsi, elle n'aurait pas de majorité. Béatrice Adjage, donc du service étranger de RTL. Il est noté par ailleurs que Nathalie Loiseau a renoncé à briguer la présidence du groupe centriste au Parlement européen. Conséquence de ses critiques contre ses alliés qui ont fuité dans la presse, l'un d'eux était traité d'ectoplasme. En France, sans surprise, Edouard Philippe n'a pas obtenu de majorité au Sénat sur son discours de politique générale. Le Premier ministre a dû se contenter d'une majorité d'abstention. On marque une pause et dans un instant, vos enfants ont des problèmes de vue ou d'audition. C'est peut-être pour ça qu'ils travaillent mal à l'école. RTL Soir, il est 18h09. Il est 18h10, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet. Et on n'y prête pas toujours attention et pourtant, les problèmes de vue et d'audition peuvent plomber la scolarité de nos enfants. Le phénomène est difficile à quantifier mais selon une étude publiée aujourd'hui, les trois quarts des parents constatent que leurs enfants ont du mal à apprendre à lire. Dans le même temps, en CP, CE1 et CE2, un tiers des enfants portent des lunettes mais beaucoup d'élèves ne subissent aucun test. Alors malgré ça, Odile Pouget, il y a des signes qui ne trompent pas. Oui, des yeux qui se plissent. Un enfant qui a le nez quasiment sur son cahier ou très près du tableau. Les problèmes de vision sont assez faciles à repérer. Et pour l'audition, c'est plus compliqué. Annie Dumont, orthophoniste. C'est un trouble invisible. Par exemple, un enfant de 5 ans, ça se voit parce qu'il est un peu ailleurs. Et puis parfois, il va parler fort ou parler tout doucement parce que ça correspond à la façon dont il entend. Et lorsque l'ouïe est touché, 4% des élèves tout de même concernés, il suffit parfois d'otite à répétition, et bien l'enfant a du mal à entendre les sons et donc à les associer aux mots écrits. Même conséquence pour les troubles de la vision. Le docteur Emmanuel Buicoque, chef de service d'ophtalmologie à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Un enfant qui reconnaît moins bien les lettres parce qu'il est astigmate peut être gêné pour l'apprentissage de la lecture à 5 ans, 6 ans. Donc ça, ça veut dire que son besoin de lunettes doit être corrigé assez tôt, à 3 ans ou 4 ans, s'il en a besoin. Et 8 parents et enseignants sur 10 souhaitent un dépistage visuel et auditif en milieu scolaire. Aujourd'hui, seuls 30% des élèves bénéficient d'un tel examen. Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. On n'y prête pas toujours attention, on vient de le dire. Il demande seulement à exister. Les enfants de prêtres étaient reçus cet après-midi à la conférence des évêques de France. Et c'était une première. Vous avez peut-être entendu ce matin sur RTL le témoignage d'Anne-Marie Jarzac, la présidente de l'association Enfants du silence qui compte environ 70 membres. Elle réclame tout simplement une reconnaissance. Je veux croire que ces enfants de prêtres et de religieuses qui sont là, qui ont toute leur place sur cette terre, puissent vivre en vérité. Et pour vivre au bien et en vérité, il faut pouvoir vivre au grand jour. Qu'il y ait des choses qui s'ouvrent, des archives qui s'ouvrent, parce qu'il y en a beaucoup qui recherchent les origines de leur père ou de leur mère, puisqu'il y a aussi des enfants du silence qui sont des enfants de religieuses. Et toutes les portes se ferment pour beaucoup. Et à l'issue de la réunion de cet après-midi, l'archevêque de Bourges, Mgr Beau, a entre-ouvert la porte. Quand un enfant découvre que son père est un prêtre, il peut y avoir aussi un grand bouleversement. Et il y a un grand bouleversement intérieur. Et ça demande le droit d'accès à son origine. Je pense que ça, c'est un droit extrêmement important. Et puis c'est aussi un véritable accompagnement qui doit permettre que la paternité soit assumée en vérité, que la maternité puisse être vécue avec joie et que l'enfant puisse être heureux de son père et de sa mère. Et c'est ça qui est important, c'est cette reconnaissance. Mgr Beau, micro RTL de Nicolas Burnon. Allez, le Mondial de foot féminin et les Bleus qui poursuivent leur tour de France. Les voilà à Rennes. Elles s'entraînent en ce moment même et avec un moral au beau fixe après leur belle victoire de Buzyn hier soir contre les Norvégiennes. Un succès qui leur met un pied en huitième de finale avant même le prochain match lundi contre le Nigeria. Au passage, les filles de Corinne Diacre confirment leur popularité. Plus de 10 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre. Philippe Audouin, vous êtes sur place pour RTL et l'accueil à Rennes est à la hauteur. Bonjour, bienvenue. Il était 15h cet après-midi lorsque les Bleus ont posé le pied sur le sol breton à leur arrivée au domaine de Sissé-Blessac à Bru, dans la périphérie renaise. Le personnel de l'hôtel les a accueillis avec une haie d'honneur en bleu blanc rouge. Les sélections allemandes et japonaises ont été hébergées ici au début de la compétition. Mais forcément, aujourd'hui, l'accueil était un peu particulier. Gwenaëlle Lévesque, la directrice du domaine. C'est important pour chaque équipe, donc on l'a fait pour toutes les équipes. Donc on l'a fait pour l'équipe de France avec un peu plus d'engouement, c'est vrai. On est français avant tout et on est heureux. On est heureux de les accueillir. On est ravis de pouvoir participer à leur bien-être avec l'accueil, avec le domaine de Sissé qui a un environnement préservé. Et elles vont pouvoir se reposer, se ressourcer chez nous, c'est important. Demain matin, ce sont près de 400 privilégiés, dont 180 scolaires, qui pourront assister à l'entraînement des bleus. Le seul ouvert au public en Bretagne et seulement sur invitation. Arène pour RTL, donc Philippe Audouin. La boulette du jour signée Donald Trump sur Twitter. Il a voulu raconter sa rencontre récente avec Charles, prince de Galles, prince of Wales. Mais il a écrit ça avec un H. Charles est donc devenu prince des baleines. Le tweet a été effacé, mais quand même, on a bien ri. Merci Isabelle. A l'instant, le réquisitoire contre Patrick Balkany pour blanchiment et corruption. Sept ans de prison ferme avec mandat de dépôt et dix ans d'inégibilité. On sera donc au procès tout à l'heure à 19h. Je vous rappelle, c'est le réquisitoire, ce n'est pas le jugement. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Les clés pour bien comprendre l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada